Salut à tous c'est Diffax 59 et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur un hybride 4 pièces Autorité Tactique et 3 pièces Banshee. Donc c'est parti pour la présentation. Bon déjà tout d'abord il faut savoir que ce build va être axé sur l'arme à feu et la puissance de compétence et l'accélération de compétence. Quand je dis puissance de compétence c'est pas non plus tacticien full compétence. Ça va être un minimum qui va m'apporter un scan potable et un heal viable. Donc c'est parti. Donc pourquoi l'autorité tactique ? Pourquoi le Banshee ? Parce que l'autorité tactique va m'apporter ce côté accélération de compétence, puissance de compétence et le Banshee va m'apporter ce côté DPS. Parce que le bonus de kit 3 va m'apporter 10% de DGT sur les cibles hors abri. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà. Bonus de kit 3 10% de dégâts sur les cibles hors abri. Ensuite, le bonus de kit 2, 3 et 4 qui pour moi sont intéressants et incontournables pour la confection de ce stuff là. Donc le bonus de kit 2 ça va être plus 15% d'accélération de compétence qui va servir pour le quota accélération de compétence. Le bonus de kit 3 10% de puissance de la compétence. Qui va rejoindre le 4ème étant donné que c'est aussi porté sur la puissance de compétence. Chaque balle que votre groupe loge dans un ennemi vous rajoute 0,2% de puissance de compétence pour un bonus maximum de 30%. Le bonus est consommé lors de l'utilisation d'une compétence. Ce qui veut dire que quand vous êtes seul ou en équipe, quand vous allez tirer sur une cible, ça va vous monter un bonus qui sera en bas comme le conneur. Si je ne dis pas de bêtises, comme le conneur quoi. Ça va faire une petite jauge verte en bas, un petit compteur qui va monter au fur et à mesure que vous allez tirer sur un ennemi. Une fois ce bonus monté à 30, ça va vous apporter 30% de puissance de compétence supplémentaire. Étant donné que là je suis à 149 000, quand je vais monter mon bonus à 30%, ma puissance de compétence systématiquement va augmenter. Mais une fois que je vais activer une compétence, que ce soit un heal ou un scan, que ce sont les compétences que j'utiliserai pour ce build, ils vont consommer ces 30%, il va falloir les recharger pour que ce bonus soit applicable sur une autre compétence. Donc voilà pour la présentation de cet hybride et des bonus de kit. Donc maintenant on va passer aux modes. Alors c'est des modes en arme à feu, en accélération de compétence. Arme à feu, accélération de compétence. Arme à feu, accélération de compétence et composants électroniques santé. Alors composants électroniques santé, j'aurais pu mettre un composant électronique puissance de compétence, mais j'aurais perdu la résistance et moi j'aime bien jouer avec une résistance avoisinant les 300 000. Donc voilà pourquoi j'aurais pu rajouter une accélération de compétence, étant donné que je n'ai pas d'accélération de compétence sur mon torse. Et que là, si je ne vous dis pas de bêtises, je suis à 43% d'accélération de compétence. Dans tous les cas, ça reste très très intéressant. Donc voilà, après c'est des modes d'auto-guérison, 6% qui vont m'apporter un bonus quand je vais me soigner. Alors c'est un build au pistolet mitrailleur. Vous ne vous fiez pas au DPS, primaire puissance d'arme à feu. Ne vous fiez pas non plus au DGT qu'affiche l'arme de base, étant donné que je joue avec 3 pièces manchis, ça va m'apporter 10% de DGT supplémentaire sur les cibles au arbre. Étant donné que là, je suis à 20,5, vous rajoutez 10% ce qui vous fait monter à 22, facilement en 22,5. Donc déjà, pour un autorité tactique, je pense que c'est plutôt pas mal. Après, les talents mortels, compétents et experts vont booster mon DPS et mes DGT sur l'arme. Donc ça va évoluer au cours du combat et en fonction de l'utilisation de mes compétences. que j'ai complétés avec un pistolet mitrailleur, une MP5 qui a compétents mortels impitoyables, qui je pense aussi sont des très très bons talents PVP. C'est un build porté sur le PVP, surtout bien encréer ça dans sa tête. Donc voilà, c'est pareil, ça affiche 18,6 mais vous ajoutez 10%, ce qui fait que ça fait 1,8 en plus, ça fait 20,4 si je dis pas de bêtises, 19, non, non, c'est ça. 20,4 de base étant donné que j'ai encore compétents dessus et impitoyables. Donc voilà quoi, pour la présentation de mes armes. Donc, la puissance de compétence de base à 149 000. Donc, je jouerai avec un DPS et un scan dissimulé. Je pourrais jouer avec un scan, mais je veux vraiment le scan, comment dire ça, le scan brouilleur. Comme ça, ça va annuler le scan de mes ennemis et ça va me permettre à moi de pouvoir me faufiler, pas dans des courbats et arriver par surprise quoi. C'est ce côté-là qui m'apporte 13,60 de probat et 13,60 de dégâts de coups critiques. Comme je vous ai dit, les 4 P, ce tour était tactique. Le bonus de 4 va m'apporter un bonus de 30 que je pourrais utiliser sur l'une de mes compétences. Ce qui veut dire que là, je suis à 13,60 mais au cours du combat, ma probat et mon tir critique vont monter ainsi que la guérison de mon heal qui va m'apporter davantage. C'est ce côté-là qui va être intéressant, ce qui va me permettre de pouvoir jouer avec ce heal DPS qui habituellement, quand vous jouez avec une faible compétence, vous soignez mal. Mais là, en l'occurrence, avec la puissance de compétence à 149,000 qui m'apportait déjà 91,000 d'auto-guérison, c'est déjà bien. Ça commence à être bien, on va dire. Mais après, quand je manque mon bonus, ça va passer la barre des 100. Je crois que ça monte à 100, 111 ou 100, quelque chose comme ça qui pour moi, franchement, est suffisant quoi. Étant donné que ça va apporter du dégât supplémentaire et de la résistance en plus. Donc voilà pourquoi ce heal-là, qui va me revenir tous les 25,80 secondes. Et mon scan, lui, me revient tous les 25,80 secondes aussi. Après, comme je vous ai dit, ces bonus-là vont changer. Étant donné que ma puissance de compétence va évoluer au cours du combat, la recharge de mes compétences, elles vont baisser. Plus ma compétence sera élevée, plus la recharge de mes compétences sera basse. Donc voilà pour la présentation de mes compétences. Ensuite, les talents, je suis parti sur sauvetage critique. Ça, c'est pour augmenter ma résistance au dégât de 20%. Quand je suis dans le mal, que je me pète un kit de soin. Un kit de soin pour les alliés, ça c'est le côté team. C'est le côté équipe qui, pour moi, c'est très très important d'avoir ce talent. J'aurais pu le remplacer par celui-ci ou par celui-là. Mais bon, étant donné que j'ai déjà une accélération de compétence intéressante, j'ai préféré privilégier le médecin de combat qui va être pour l'équipe. Une précision. Étant donné que je joue au pistolet mitrailleur et que je... Comment dire ça ? Je vais chercher à viser la tête. Ça va scanner mon ennemi. Je vais pouvoir lui mettre encore un peu plus de DGT sur la tête. Enfin, dans la tête. Ensuite, le talent en déplacement qui va m'apporter une réduction de dégâts de 15% pendant 10 secondes, une fois que j'aurais éliminé un ennemi. Donc voilà quoi. Si j'élimine un ennemi qui m'a mis mal, lui aussi, que je pète mon kit de soin, et si on associe les deux, je monte à 35% de résistance. Étant donné que j'ai un heal qui revient assez souvent. Ça, pour moi, c'est très très intéressant comme combinaison. Donc voilà. Après, la première tire critique, elle est ici. Voilà. Donc là, elle n'est pas très très élevée sur ce pistolet mitrailléur. Comme j'ai le talent expert et compétent, ça va booster mes dégâts. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça en images. Donc là, je tiens mon arme. Je pète ma compétence. Alors, personnage. Arme. Je suis déjà à 36,50. Mon arme, elle est montée à 22 de base. Mon DPS, vous voyez, il est monté. Hop. Hop. C'est parti. Je répète un scan. J'ai un petit coup d'œil pour voir où ça en est. Donc là, je monte à 44 de proba. Toujours. Le DPS est monté aussi. 337 000. Alors que de base, je suis à moins de 300 000. Je monte à 22% de DGT. 22,5. Alors que de base, j'étais à 20. Tout en sachant qu'il y a encore les 10% des... Comment dire ça ? De dégâts supplémentaires sur les cibles au rabri. Grâce au bonus de kit 3 du 7 Banshee. Donc là, si je cumule mon DPS. Attendez. Mon DPS. Je pète mon scan. Je monte à 307 384 025 6 de DGT. Tout en sachant qu'il y a encore 10% supplémentaires. Grâce au bonus Manji. Ma résistance passe de 301 000 à 325 000. Donc là, je vais réactiver mon scan. Ce qui va faire augmenter ma proba tir critique qui est passée à 51,50 de proba. Ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'une balle plus d'une... On va dire une balle sur deux et j'ai sort du critique quoi. 109% de DGT critique. Tout en sachant que... Voilà quoi. Le dégâts de mes armes évoluent constamment si je joue avec le heal. Le heal, le scan et les talents d'armes et tout ça quoi. C'est là que ça devient intéressant. Donc voilà pour l'explication un peu de comment je vais jouer ce stuff. Sur quoi il va être porté. Ensuite, à la fin de cette vidéo, je vous mettrai un peu de gameplay pour vous montrer un peu le potentiel en combat quoi. En images. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je jouais avec une Noga 3 comme je vous ai dit. Après, vous pouvez jouer sur un fusil d'assaut. C'est comme bon vous semble. Si je vais vous présenter un peu mes pièces parce que je pense que je ne l'ai pas fait. Je suis parti sur un torse en arme à feu. Un masque en arme à feu avec de la proba. Des jauniaires en arme à feu. Le holster lui va m'apporter de l'accélération de compétence et un équilibre sur toutes les stats. Donc lui en l'occurrence qui m'intéresse surtout c'est les 7% d'accélération de compétence. Sur mes gants, j'ai du dégât pistolet mitrailleur, du composant électronique qui va être le côté boost de compétence, du tir critique et de l'accélération de compétence. Voilà pourquoi de base j'ai un faible... Comment dire ça ? J'ai une faible proba tir critique. Mais bon, étant donné que je jouais avec un scan et j'ai le talent expert, comme je vous ai vu, vous voyez à combien ça monte. Donc voilà pour la présentation. Mon sac est faible en armure mais j'attends toujours d'en avoir un meilleur. Donc dans l'attente, j'utilise ça. Étant donné que j'en ai d'autres sur mes autres persos mais que sur celui-là j'ai que ça. Donc je suis avec les moyens du bord. Il est en endurance et en puissance de compétence pour combler le vide laissé par le sac spécialisé. Étant donné que Ninja Bike est de retour. Et que son talent pour moi est très très intéressant. Donc voilà. Pour la présentation de ce stuff, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous invite à regarder le gameplay qui va suivre. Et merci, je vous souhaite une bonne journée, un bon visionnage et à plus. Ciao, ciao. Ça cogne cette connerie. Il y en a pas un, il y en a deux. C'est le nombre d'assistance que j'ai fait là. Oh là, les blagues que j'ai eus. C'est bon. Ah là, arrête, c'est une dinguerie. Ah, je rigole. Ah, je rigole. Ah, tu m'as fait peur. Après, peut-être dans ces jeux, ça aurait pu. Voilà, par contre, c'est ça, ça reste limité aux trois, quoi. Regarde, ça aurait squatté qu'une tourelle. Tiens, toi. Je te recouche. Je te recouche une troisième fois. Oh, là, là, on débarque. Oh, là, là, on débarque. Oh, mais... Je pense que Guest Ouais, c'est chelou Ouais, je vois que c'est un truc comme ça quoi, soit c'est beau, soit ça plaît parce que c'est vraiment chelou Il doit péter un pan, s'il n'a pas le choix comme ça, il ne peut pas jouer, il doit protéer un cadeau Je veux du feu, il me faut du feu J'ai joué 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 Et pourquoi il tire pas gros Tu vois les bugs qu'il y a c'est un truc de malade c'est je vais pas vivre sur le site je vais vivre sur le site Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501